Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 avril. Allez, pour vous les taureaux. Cinq de coupe pour vous les taureaux. Bon, avec le sac de coupe effectivement. Et j'ai le chariot en deux paquets. Ok, donc le chariot c'est le fait d'avancer. Le chariot c'est le fait d'avancer. Et le sac de coupe, on doit tourner une page. Il y a un deuil à faire pour vous les taureaux. Tourner une page, faire un deuil, passer au chapitre suivant. Oui, il y a du tourment avec le 5 de coupe. De l'attachement émotionnel, des regrets peut-être. C'est comme si vous aviez encore du mal à passer à autre chose. On a du mal à passer à autre chose, on a du mal à penser au futur. Peut-être que vous avez besoin de clarté. Oui, peut-être que vous débattez dans l'angoisse. C'est peut-être le moment de faire le poids par rapport à une situation, de réfléchir. D'accepter que parfois les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Peut-être des blessures. Il y a des blessures qui peuvent rester ouvertes avec le 5 de coupe bien évidemment. Allez, on va regarder ça pour vous les taureaux. Du 3 au 9 avril pour les taureaux. Bah tiens. Allez, la carte des amoureux. Bah oui, puis elle est bien chez moi droite. Ok. Tempérance. Taureau. Du 3 au 9 avril. Ok, 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 ok. Allez, on les prend. 5 d'épée. Cavalier de coupe. 10 de pentacle. Et le cavalier d'épée. En 2 de paquet, j'ai le 5 de pentacle. Ouais, puis j'ai le 2 de coupe à l'envers. Je vais le laisser à l'envers, le 2 de coupe. Ok, j'espère que vous voyez tout. Bon, effectivement. Alors, donc, on va se calmer. Pour vous les taureaux, semaine du 3 au 9 avril. Donc, le 5 de coupe, c'est l'énergie qui accompagne votre semaine. Donc, oui, oui, oui. Ce n'est pas la meilleure énergie de l'année. Ok, on est d'accord. Mais c'est juste pour une semaine. Oui, vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin d'aller de l'avant, les taureaux. Ouais, il peut y avoir de la tristesse. Chagrin, désespoir, remords, regrets. Peu importe. On peut s'isoler, on peut se sentir seul. On peut être dans des émotions négatives. Mais, ouais, il faut avancer. Il y a peut-être, il est possible que pour certains taureaux, il y ait une envie d'évoluer qui a échoué. Vous voyez, on voulait évoluer, on voulait que quelque chose se fasse, quelque chose progresse, quelque chose évolue, quelque chose avance. Eh bien, non. Pas pour l'instant. C'est comme si on était en train de ruminer. Alors, est-ce que vous ruminez des erreurs ? Vous ruminez des blessures ? C'est possible. Avec le sac de coupe, on ne doit pas rester enlisé. On ne doit pas rester bloqué, bloqué sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, sur quelque chose qui n'a pas marché, sans liser. Pour moi, il y a des taureaux qui ont besoin de comprendre des choses. Peut-être être plus lucide sur une situation. C'est comme si... Ouais, je pense qu'il y a des taureaux qui se sentent enfermés dans une situation. Voilà. Des taureaux qui se sentent enfermés dans une situation. Est-ce que vous êtes dans la réflexion ? C'est comme si vous... On doit sortir de la tristesse. Sortir d'un mal-être. Peut-être sortir de conflits. Pour certains taureaux. Je vais y arriver. Peut-être sortir de conflits pour certains taureaux. C'est possible. Ouais. Ouais. On veut... C'est comme si vous vouliez résoudre quelque chose. Vous voulez passer à autre chose. Mais... Vous voulez passer à autre chose, mais je pense que vous avez du mal. Ouais. Prendre des décisions. Moi, je pense qu'il y a des décisions à prendre. Il faut dénouer un problème. Il faut y voir plus clairement. C'est comme s'il y avait un problème, ou alors... Ou un fossé, même, je dirais, entre vos désirs et la réalité. Donc, il faut accepter que... Il faut accepter que les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Ne se passent pas tout le temps comme on le souhaite. Ne se passent pas toujours comme on le souhaite. C'est comme si vous deviez mettre de la nouveauté dans votre vie. Avoir confiance en vous. Ouais. Mettre de la nouveauté dans votre vie. C'est comme si vous aviez des capacités. Non. Des doutes. En vos capacités. Peut-être, oui, des doutes quant à votre capacité de réussir. Est-ce que vous fuyez des situations plutôt que de les affronter ? C'est comme si vous deviez déterminer plus clairement ce que vous souhaitez atteindre comme objectif. Mettre des choses en place. Peut-être reprendre confiance en vous. Encore une fois, en vos capacités. Être au clair avec vous-même. On doit, pour moi, on doit mettre en place des choses nouvelles. On prend du recul sur la situation. Alors quand je dis des choses nouvelles, peu importe, de nouveaux projets, faire de nouvelles rencontres, peu importe. Il faut adapter à votre situation. Mais, ouais. C'est comme si on devait rassembler ses forces pour sortir de cette situation. On met le cap droit devant soi. On se lance dans une nouvelle aventure. C'est ce dont vous avez besoin. Le cavalier de coupe ici, il est en défi. Il est en obstacle. Je vais dire. Donc, ouais. Il y a quelque chose, là, du point de vue émotionnel, qui n'est pas sympa. Il y a de l'instabilité. Pour moi, avec le cavalier de coupe ici, on n'appréhende pas clairement une situation. Non. Ben non. Ce n'est pas clair. Ben non, ce n'est pas clair. Peut-être que, ouais, on peut dire que les apparences ont été trompeuses. Peut-être que, ouais, voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose qui... Oui, ça a été trompeur. Je ne sais pas. Peut-être une personne. C'est peut-être une situation. C'est peut-être un emploi. Peu importe. Mais, il y a quelque chose qui... Oui, qui ne s'est pas passé comme prévu. Peut-être que vous avez confiance. Vous aviez confiance. On avait confiance en un projet, en un projet, en une personne. Et puis, voilà, quoi. Et puis, voilà, quoi. Ouais, alors, je parlais du deux de coupe tout à l'heure. Le deux de coupe... Le cinq de pentacle. Le cinq de pentacle, c'est la carte du manque. Ouais. Le cinq de pentacle, c'est la carte... Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous manque ? C'est possible. Les difficultés. La situation désagréable. Et avec le deux de coupe à l'envers, ben, j'ai envie de vous dire que, oui, le deux de coupe à l'envers, la discorde, la séparation, les prises de tête, la compatibilité, le couple malheureux, peu importe. Là, vous devez sortir de ce cinq de pentacle. Voyez ? De cette difficulté. Trouvez des solutions pour sortir de cette situation. Je vais recouvrir des cartes pour vous. Béton. Ouais, vous devez faire des efforts pour moi. Je suis désolée, mais c'est ça. Faire des efforts. Alors, accepter de remettre des choses en cause. Accepter d'aller de l'avant. Peut-être accepter de... Peut-être de laisser quelqu'un... Alors, je vais le dire, de faire le deuil d'une relation pour un certain tour. Alors, je dis d'une relation après. Oui. Ça peut être un emploi. Ça peut être autre chose. Ça peut être le passé aussi. Bien évidemment que ça peut être le passé aussi. T'as fait, il y a des choix à faire. Les choix ne sont pas forcément... Évidents. Pas forcément des choix évidents. Il y a des doutes, vraiment. Il y a de l'hésitation. Il y a des doutes. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Vous hésitez peut-être. Pour moi, vous... Il est tout à fait possible qu'il y ait un choix à faire. Et peut-être... Peut-être que... Peut-être faire le choix de passer à autre chose. De faire ce deuil. Allez. Je vais recouvrir le sac de coupe. Ok. Alors. Voilà. Ça ne m'arrange pas du tout. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a deux possibilités. Le valet de bâton, c'est le changement et c'est le renouveau. Ok. Donc, soit on voulait un renouveau dans une situation. Et ça ne s'est pas fait. Et ça ne se fait pas. On n'arrive pas à évoluer dans cette situation. Il n'y a pas de renouveau dans cette situation. C'est possible que ça ne se fasse pas. Donc, d'où le sac de coupe. D'où le fait de faire le deuil. De ce qui n'évolue pas. De ce qui ne se fera pas. Oh là là. De ce qui ne se fera pas. De ce qui n'évolue pas. Oui. Parce que le valet de bâton, c'est le messager du changement. Vous voyez ? Donc, soit il y a quelque chose qui ne se fait pas. Une évolution qui ne se fait pas. Un renouveau qui ne se fait pas dans une situation. Et vous devez passer à autre chose et en faire votre deuil. Ou alors, vous devez faire le deuil d'une situation pour apporter du changement. Dans votre vie. Pour évoluer. C'est le nouveau commencement, le valet de bâton. Donc, je vais en remettre une. Il y a peut-être quelque chose dont vous aviez très envie et qui ne s'est pas fait. Donc, si c'est le cas, il faut en faire le deuil. Si ce n'est pas le cas. Si vous êtes bloqué sur un truc depuis longtemps. Et bien maintenant, il est temps d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Et de prendre un nouveau départ avec l'as de pentacle. Et ouais. Et de prendre un nouveau départ avec l'as de pentacle. Oui. Oui. Et ouais. Nouveau travail. Nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Peu importe. De retrouver de la stabilité. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous devez mettre de la nouveauté dans votre vie. Ayez confiance en vous. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Commencez à comprendre peut-être que vous devez mettre de la nouveauté dans votre vie. Bah tiens. La carte des amoureux et le 6 d'épée. Donc. La carte des amoureux. Bah oui. Alors ça peut être effectivement le fait de s'éloigner de quelqu'un. Ça peut être de s'éloigner de quelque chose. Le fait de faire un choix. Et le fait de prendre le large. Le fait de passer à autre chose. Alors ça peut être un déménagement bien évidemment. Mais pas forcément. Mais le 6 d'épée. Voilà. C'est. Ouais. Il y a quelque chose qui échoue. Quelque chose a échoué. Et voilà. On est osé tromper de chemin. Bah ça arrive à tout le monde. Voilà. C'est bon. Ça arrive à tout le monde. Et bah on prend le large. Avec le 6 d'épée. On prend le large. On va chercher son bonheur ailleurs. Voilà. Quelque chose ne progresse pas. Quelque chose n'évolue pas. Et bah on passe à autre chose. Oui je sais. Alors le dire comme ça. Ça paraît hyper facile. Mais. Vous devez aller de l'avant. Voyez. Vous devez. Vous devez aller de l'avant. Je vais recouvrir tempérance. Le 8 de peintacle. Le 8 de peintacle. Bon. Alors avec le 8 de peintacle. Ouais. Bah pour moi c'est. Il y a quelque chose pour moi qui est ennuyeux. Je vais le dire comme ça. Quelque chose qui. Oui. À mon avis qui doit être. Lassant. Pour moi le 8 de peintacle. C'est la routine. Pour moi il y a une insatisfaction qui devient compliquée. Il y a quelque chose ouais. De toute façon qui n'est pas bénéfique pour vous. Qui devient compliqué. Donc vous devez vraiment prendre du recul. Vous devez vous apaiser. Retrouver de la sérénité. Et faire des choix. Et pour moi passer à autre chose. Dans une situation ou dans une autre. Complètement. Ouais. Parce que là. Vous devez aller de l'avant. Vous devez aller de l'avant. C'est c'est. Oui. Quelque chose ne s'est pas fait. Ne s'est pas concrétisé. N'évoluera pas. Ne changera pas. On va de l'avant. Pour faire rentrer de la nouveauté dans sa vie. Pour faire entrer de la nouveauté dans sa vie. Pour moi c'est ça. On ne s'enlisse pas. Non. On ne reste pas sur quelque chose qui. On ne reste pas sur quelque chose qui ne sait pas. Qui est. On ne reste pas sur quelque chose qui. Qui a échoué. Je vais y arriver. Le pape. Bon. Le pape. C'est l'engagement. C'est aussi bien évidemment le fait de prendre du recul. Sur des perturbations émotionnelles. Sur des perturbations émotionnelles. Après ici. Ici c'est ce que vous voulez. Donc je pense que. Je pense que vous voulez prendre du recul vous. Ah oui. Je pense que vous voulez. Moi je pense que. Le pape ça peut être vraiment le soulagement. Après quelque chose qui a été pénible. Qui a été chiant. Moi je pense que c'est effectivement ce que vous voulez. Sortir. Avec le 5 d'épée. Sortir je ne sais pas. De conflits. Sortir de prise de tête. Sortir de quelque chose qui est chiant. Qui est pénible. Vraiment. Résoudre. Résoudre quelque chose. Passer à autre chose. Et retrouver de. Et retrouver du soulagement. De l'apaisement. Comme avec la. Comme avec tempérance. Je vais recouvrir le cavalier de coupe. C'est bien de vouloir passer à autre chose. Mais il faut le faire aussi. Parce qu'avec le magicien ici. En blocage. En blocage. En défi. Ouais. Alors. Il peut y avoir. De la ruse. Des mensonges. Avec le magicien ici. Après ça peut être effectivement. Des doutes. Des doutes qui traversent votre esprit. Vous avez. Pour moi. Avec le magicien ici. Il y a des taureaux. Soit vous. Soit vous mentez. Ou vous vous mentez à vous même. C'est tout à fait possible. On se ment à soi-même. Vous voyez. Donc. Il faut être clair avec vous. Ou alors. Ce qui est peut-être plus probable. C'est que. Vous éprouvez toutes les difficultés. A déterminer. Ce que vous souhaitez atteindre. A déterminer. Ce que vous voulez faire. Vous. Vous. Peut-être. Vous. Éprouvez toutes les difficultés. A vous mettre en mouvement. Et vous êtes dans. Dans de l'immobilisme. Et. Et. Et cet immobilisme. Ça vous provoque de l'anxiété. Ça vous provoque de la tristesse. Est-ce que c'est de l'immobilisme forcé ? Est-ce que vous attendez quelque chose de quelqu'un ? Et pour l'instant. Comme vous ne savez pas. Je ne sais pas. On ne vous donne pas de réponse. Ou on ne vous. Vous restez bloqué. Vous restez figé. Vous n'arrivez pas à tourner une page. Tant que vous n'avez pas. Une réponse de quelqu'un. C'est possible. Après si ce n'est pas de l'immobilisme forcé. Si c'est vous qui vous. Qui vous enlisez. Effectivement. Si c'est vous qui ne prenez pas de décision. Qui ne faites pas de choix. Qui ne remettez pas des choses en question. Ben oui. Vous vous trouvez bloqué. Et c'est dommage. J'espère que je suis claire. Ouh là là. Parce que des fois. Moi je pars dans tous les sens. C'est l'horreur. Ben ouais. Non mais. Voilà. Donc. Ben oui. Non mais de toute façon. Ce n'est pas très étonnant. Je l'ai ici. Je l'ai ici. Bon. Voilà. Donc. Ce n'est pas très étonnant. Avec le 5 de Pentacle. Donc. Le 5 de Pentacle ici. Et ben c'est ce qui vous aide. Ok. Ok. Donc. Ce qui vous aide. Ouais. Ben je vais le dire. C'est de sortir de cette situation. Alors oui. On va me dire. Oui. Mais je n'y arrive pas. Comment je fais ? Ouais. Je comprends bien. Ouais. Alors. Pour moi. Ce qui vous aide. C'est vraiment. Peut-être. On peut. Vous pouvez trouver de l'aide. Après. Je vais quand même le dire. Peut-être mettre. Pour certains taureaux. Son ego de côté. On met son ego de côté. C'est aussi possible. Et ouais. 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 Il ne faut pas hésiter à vous interroger. Sur le sens que vous souhaitez donner à votre vie. Quoi. C'est ça ? Et ouais. C'est. Il y a quelque chose. De toute façon. On n'est pas épanoui. Ça c'est sûr. On est dans une période de manque. D'insécurité. De chômage. De pauvreté. Peu importe. Peu importe. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui peut vous apporter. Peut-être qu'il peut vous apporter un soutien moral. Possible. Ou alors matériel. Peut-être pour d'autres. Dont vous avez profondément besoin. Peut-être qu'oui. On doit mettre son ego de côté. Et accepter de l'aide. C'est une possibilité. Il faut se dire aussi qu'aucune situation n'est irréversible. On ne se replie pas sur soi. On partage ses soucis avec d'autres personnes peut-être. Peu importe. Pour moi ce qui vous aide c'est vraiment sortir. Oui. Sortir de cette. Oui. Pour moi vous avez subi les conséquences de quelque chose. Et il faut aussi. Ce qui peut vous aider c'est d'envisager les choses de façon plus sereine. Il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Donc s'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Peu importe le domaine. Peu importe quoi. Il faut saisir cette nouvelle opportunité. Je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque vous lancez dans une nouvelle aventure. Mettre de la nouveauté dans votre vie. Je vais recouvrir le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée il est déterminé. Purée. Il avance. Vous voyez. Et allez. Et oui. Mais au bout d'un moment. Allez. J'ai le 3 de pentacle. Alors le 3 de pentacle. Effectivement ça peut être les autres. On peut s'aider des autres pour réussir. Bien évidemment. C'est aussi le fait de ne pas se décourager. Et ouais. Mais il y a des choix à faire. Les taureaux. Pareil. As de pentacle. As d'épée. Purée. La nouveauté. Nouveau départ. Et ouais. Il faut. Et bien la reine d'épée. La reine d'épée. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se coupe. Elle se coupe de certaines choses. Elle se coupe de certaines personnes. Elle a besoin d'évoluer. Donc elle tranche. Elle fait des choix. Elle se coupe. Oui. Elle se coupe de certaines personnes. De certaines choses. La reine d'épée. Elle n'est pas dans le sentimental. Elle n'est pas dans le sentiment. Dans l'émotion. La reine d'épée. Elle est froide. Homme ou femme. Elle est froide. Elle a besoin de cette froideur. Et de cette distance pour trancher. Autrement elle n'y arrive pas. Alors oui. Oui. Voilà. Il peut y avoir de la rancœur. Bien évidemment avec la reine d'épée. Mais c'est l'indépendance. C'est la rationalité. C'est l'intelligence. C'est ça la reine d'épée. Elle analyse les choses. Vous voyez ? Oui. Il y a une situation peut-être qui est complexe. Qui est compliquée. Peu importe. Elle se détache de ses émotions. Elle ne cède pas au faux-semblant. Et elle tranche. Voilà. Oui. Il faut que vous preniez de la distance face à certains événements. C'est essentiel pour moi votre épanouissement les taureaux. Peu importe la situation. Peu importe le domaine. Oui. Et oui. Voilà c'est ça. Allez. Je prends encore une carte pour vous les taureaux. La réflexion et on tranche. Et oui. Être lucide. Je l'ai dit tout à l'heure. Je le répète. Tant pis. Tant pis pour vous. Allez. Encore une carte pour vous. Du 3 au 9 avril. Du 3 au 9 avril. Allez les taureaux du 3 au 9 avril. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux. Allez. Oh bah. Je prends le syndrome de la sauveuse. Et j'en prends une autre pour vous les taureaux. Ouais bah je pense que vous en avez vraiment besoin là. Ouais. Adapté en genre. Tu as déployé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas ce n'est pas dangereux. C'est juste un peu fatigant. Une héroïne c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en soi. Ah bah oui. Il faut que vous lâchiez la grappe les taureaux clairement. Et le coucouning. Donc on pense à soi. Il est temps de penser à vous. Mais ouais. Mais je pense que c'est évident quoi. Je pense qu'à des taureaux vraiment vous. Vous n'occupez pas de vous en fin de compte. Bah ouais. Bah c'est dommage. Vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous je pense. Allez. Encore une carte pour vous les taureaux. Un peu de douceur. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'on a ? Jeunes enfants. Vous voyez en d'autres paquets c'est intéressant. J'ai la transformation. Alors je vais la lire aussi. Allez. Je vais lire les deux. Il faut juste que je trouve la page. Ouais parce que il n'y a pas. Je vais trouver la page. Deux secondes. Je la trouve pas. Ah ouais. 47. Ok. Alors je commence par jeunes enfants. Vous adaptez en genre bien évidemment. Lorsqu'on lui donne de la peinture et un pinceau, un jeune enfant peint spontanément les personnes et les choses qu'il aime, puis décrit avec enthousiasme ce que représente chaque personnage et élément de sa peinture. Les enfants n'ont pas d'idée préconçue sur la manière dont ils doivent s'exprimer. Ils le font simplement, naturellement et spontanément de toutes les façons possibles. À l'heure actuelle, vous devriez vous inspirer du comportement des enfants. Libérez-vous de tous vos blocages et exprimez-vous spontanément et sans jugement. Exprimez tout ce que vous avez gardé enfoui dans votre cœur. Vous pouvez vous exprimer de multiples manières. La parole, la tenue d'un journal, la peinture, le dessin, la musique ou la danse sont d'excellents moyens d'exprimer vos sentiments et vos émotions. Par le biais de ces différents moyens d'expression, vous pourriez éliminer les blocages émotionnels qui se sont formés au cours de ces derniers mois. Alors, vous pourriez retrouver un nouvel enthousiasme pour la vie qui se répercutera sur votre travail et vos relations. Oui, nouveauté, nouveauté. Oui, nouvel enthousiasme, nouvelle personne, nouveau, peu importe. Je vais vous lire Transformation. Je vais trouver la page aussi. Transformation, c'est... Ah, 74. Eh bien, dis donc. Oui, je sais, c'est un peu long parce qu'il n'y a pas les... Les numéros de pages ne sont pas marqués sur les cartes, donc il faut que je trouve les pages. Transformation, c'est pareil, vous adaptez en genre. Votre monde peut sembler avoir basculé, mais rassurez-vous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Une transformation positive liée au travail, aux études, aux finances, peu importe, est en train d'avoir lieu. Gardez la tête froide, laissez la tempête se dissiper et vous découvrirez alors que les choses ont été réorganisées pour le mieux. Ne craignez pas les changements qui ont lieu actuellement. Le changement est une composante incontournable de la vie. À chaque fin, scène de coupe, succède un nouveau départ. As de pentacle, j'adore. Avec confiance et dévotion, soyez prêts à lâcher le passé. Si une chose est certaine, c'est que, quoi qu'il advienne, votre vie continuera à se transformer comme par magie. Même si tout vous semble actuellement instable et incertain, faites preuve de souplesse et restez ouvert aux nouvelles idées. Un avenir radieux vous attend. Eh ben voilà ! Pour moi, cette guidance, les taureaux, pour moi, cette guidance, les taureaux, voilà, effectivement, on a le 5 de coupe, ok. Le 5 de coupe, oui. Le deuil à faire, le oui, il y a quelque chose à laisser derrière soi, il y a une page à tourner, on doit passer à autre chose. C'est ça. Donc, il ne faut pas résister, entre guillemets, à changement. Bon, je n'ai pas la carte de la mort, mais quand même, pour moi, oui. On ne reste pas. Ne vous bloquez pas, ne vous enlisez pas, ne restez pas dans les remords, ne restez pas dans les regrets. C'est ça. Il faut vous départir de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend une place beaucoup trop importante. Ça vous empêche de vous ouvrir à la nouveauté. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'évoluer. Ne vous complaisez pas dans cette situation. On reprend la barre, les taureaux. On ne s'enlise pas. Non. Non, 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 non. On ne se laisse pas aller à la tristesse non plus. Certainement pas. Non, 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 non. Vous avez... Soyez prêts à profiter de nouvelles opportunités. Voilà, les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine, les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.